Territoire d'Info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne matinée, bienvenue dans Territoire d'Info. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure là tout de suite avec Jacques Mézard, notre invité politique qui sera là dans un instant. Il est ministre de la cohésion des territoires. Mais tout de suite on va regarder le premier zapping politique des matinales d'Info. Tout ce que vous devez savoir de l'actu avant notre rendez-vous de cette matinale d'Info. A tout de suite. Il n'y a pas de caporalisme ici. Il n'y a pas d'ordre jupitérien comme dirait certains. Est-ce que vous, vous voyez du caporalisme et de l'ordre jupitérien dans cette présidence macro et dans la relation ? Je crois qu'il a un petit problème d'égo et d'orgueil à gérer. Je ne vous le cache pas, il y aura des débats difficiles. Ils seront budgétaires, ils seront parfois humains. Il faudra trancher entre deux solutions et choisir le moindre mal. Alors qu'il avait été reconduit fin juin dans ses fonctions, Pierre Devilliers, général des armées, démissionne. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. Dans cette affaire, Emmanuel Macron n'a pas du tout été à la hauteur de la fonction. Il faut savoir faire preuve d'autorité, mais il ne faut pas confondre l'autorité et l'autoritarisme. Voilà une conception jupitérienne, une fois de plus, d'un personnage qui se prend pour un monarque et qui pense que même face à une représentation parlementaire, celui qui est chef des armées ne peut plus s'exprimer librement devant les députés. Le général Devilliers était un grand chef qui a été en fait limogé par un petit chef qui s'appelle Emmanuel Macron. Le général Devilliers n'a eu aucun tort. Il a parlé devant les députés. Il a dit « danger ». Le président de la République exige des personnalités qui ont des responsabilités dans notre pays et qui sont auditionnées par nos commissions parlementaires. Il exige le mensonge. Il exige l'insincérité. Si le général Devilliers s'exprime de cette manière, c'est parce qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'il est le général Devilliers. Ce n'est plus un président jupitérien. C'est un président qui exécute et qui entend que tout le monde, en réalité, suive ses décisions sans le moindre droit de critique. Derrière la démission du général Devilliers, il y a la volonté du pouvoir de désarmer l'État alors que nous sommes face à une menace maximale. Vraisemblablement, Bercy a imposé sa décision, mais Bercy joue avec la peau des hommes. On vient d'apprendre le nom de son successeur, c'est le général François Lecointre. Il n'aura non pas un budget à défendre parce que ce n'est pas le rôle du chef d'État-major, c'est le rôle de la ministre des Armées. Il aura des troupes à conduire, des opérations à mener, une stratégie, des capacités à défendre et à proposer au chef des armées qu'est le président de la République. Cette double crise est enfin un avertissement pour le pouvoir. Même Jupiter devrait savoir distinguer l'autorité louable de l'autoritarisme indécente jouissance d'un pouvoir personnel. Chacun est dans son rôle. Le chef d'État-major des armées, qui exprime son avis et qui en tire les conséquences. Et le président de la République, qui est l'autorité en la matière et qui exprime les choix portés par l'autorité légitime. Romain Bardet a encore un peu amélioré les choses. Il n'est plus qu'à 27 secondes. Donc je lui ai dit que maintenant tout se joue au moral et qu'il devait gagner jusqu'au bout. Voilà l'invité politique de cette matinale d'info, celle de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. C'est Jacques Mézard. Bonjour. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre, de la cohésion des territoires. Pour vous interroger de mes côtés ce matin, Véronique Jacquet, la spécialiste politique de Sud Radio. Bonjour Véronique. Et Mickaël Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Merci d'être avec nous. Jacques Mézard est un généraux de l'alimentation aujourd'hui avec le discours d'Emmanuel Macron. Vous étiez assez brièvement le ministre de l'Agriculture. Vous étiez sur ce plateau il y a quelques jours en tant que ministre de l'Agriculture, avant d'être aujourd'hui celui de la cohésion des territoires. dans leur vie quotidienne. Vous connaissez quand même bien ce dossier. Que peuvent attendre les Français de ce rendez-vous aujourd'hui ? Il y a deux objectifs fondamentaux. Le premier, pour moi, il est essentiel, c'est la question du prix payé aux agriculteurs. Nous ne pouvons continuer dans ce pays à avoir des agriculteurs qui vendent leurs produits, finalement, moins chers que ce que ça leur coûte. Il y a un vrai problème, un problème qui est crucial, compte tenu de la situation de très nombreux agriculteurs. Et l'objectif numéro un des États généraux de l'agriculture, c'était d'avancer sur ce dossier. Le deuxième objectif, c'est évidemment, s'adressant aux consommateurs et aux producteurs, de faire des progrès au niveau de l'alimentation. Parce que nous savons bien dans ce pays que des habitudes alimentaires entraînent des coûts considérables au niveau du budget, de la sécurité sociale et aussi de la vie de nos concitoyens. Voilà quels sont les deux objectifs fondamentaux. Mais Jacques, comment faire pour que ce ne soit pas un catalogue de bonnes intentions ? Parce qu'il va falloir des résultats. Écoutez, bien sûr qu'il va falloir des résultats. Je crois que sur la question du prix, un bilan doit être tiré de ce qui se passe. On connaît le trio, producteurs, transformateurs et distributeurs. Et grandes surfaces ? Mais distributeurs, ce sont... C'est peut-être là le problème, monsieur le ministre. C'est là le problème. C'est un problème global. On ne peut pas continuer à dire, un coup c'est les transformateurs, un coup ce sont les distributeurs. Il faut poser les problèmes et arriver à un certain nombre d'avancées. Et personnellement, je pense qu'il y a aussi des conclusions que doit tirer l'État qui, dans certains cas, peut intervenir pour faciliter les choses. Sachant que nous sommes quand même dans un système où le droit de la concurrence européen existe. Et il avait été très clairement dit pendant la campagne électorale. Et ensuite, d'ailleurs, que si c'était nécessaire, la France demanderait des évolutions. À Bruxelles, qui sont... J'ai passé 34 jours au ministère de la Culture. J'ai eu le temps d'aller m'occuper des questions européennes. Il y a des ouvertures qui sont possibles à ce niveau-là. On va parler des suites du Conseil national de territoire dans un instant. Mais on voudrait quand même vous entendre sur la démission du général de Villiers. Est-ce que vous avez l'impression que la méthode employée par le président de la République, assez ferme, puisse choquer les Français ? Il y a... J'ai entendu toutes les réactions d'un certain nombre de responsables politiques. Moi, je souhaite revenir aux fondamentaux. Qui doit discuter le budget avec Bercy, avec le ministère du Budget ? C'est le ministre des Armées. Donc ça veut dire que, clairement, le général de Villiers n'était pas dans son rôle ? Écoutez, le général de Villiers, qui a été un excellent chef d'état-major, comme d'ailleurs l'immense majorité de nos cadres militaires qui ont la passion du pays et du drapeau, il est chef d'état-major. Il n'est pas ministre des Armées. Mais vous savez que quand il a parlé, il a parlé à huis clos devant la commission de la défense. Il a quand même le droit de s'exprimer, peut-être, non ? Quand il l'expose, et c'est tout à fait normal qu'il vienne s'exprimer devant la représentation parlementaire, mais en disant ce qu'il a dit, de la manière dont il l'a dit, il pouvait bien se douter. Et il ne l'ignorait pas que le huis clos n'allait pas durer plus de quelques secondes. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et je suis de ceux qui considèrent que chacun doit rester à sa place. Et puis, la discussion du budget, elle est quand même toujours en cours. Je crois qu'il était possible qu'il intervienne directement vis-à-vis du chef des armées qui est le président de la République pour faire avancer les choses avec aussi le ministre des Armées. Je crois que la méthode, c'est un homme de passion, c'est un homme de combat. Je crois que la méthode n'a pas été la plus opportune. Il y avait déjà eu dans le passé un certain nombre d'expressions, un peu de cette nature-là. a chacun son rôle et essayons de travailler davantage. Vous vous conseillez au nouveau général et chef d'État des chefs des armées de rester à sa place ? Chacun doit rester à sa place. C'est Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, qui est l'invité de notre matinale d'Info ce matin. Jacques Mézard, conseil national des territoires, qui a eu lieu lundi au Sénat. Emmanuel Macron a fait un certain nombre d'annonces. Une surprise, la réduction d'un certain nombre d'élus locaux. En tant qu'élus locaux, est-ce que vous avez été surpris que le président s'en prenne aux élus locaux ? Je ne crois pas que ce soit s'en prendre aux élus locaux. Il y a un certain nombre de constatations. Vous avez dit qu'ils vont être supprimés, en tout cas une bonne partie. Il y a de quoi être un petit peu énervé, non ? Vous dites une bonne partie. Vous n'en savez rien. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas de projet écrit en ce sens. Je pense que le président de la République a visé les évolutions. Les évolutions, ce sont quoi ? Ce sont les communes nouvelles qui, par définition, vont faire diminuer le nombre des élus. C'est aussi, vraisemblablement, la possibilité, dans certains conseils municipaux, d'avoir un peu moins de conseillers municipaux. D'ailleurs, nous constatons que, parfois, pour faire les listes, ce n'est pas toujours très facile. Je ne crois pas que ce soit une mesure qui va révolutionner le système de nos collectivités. D'ailleurs, qui n'ont pas besoin de nouveaux big banks, ce qui a été aussi dit très clairement par le président de la République. Par contre, il a dit, le président de la République, qu'il y a une notion de liberté qui va être donnée aux territoires, aux acteurs locaux, d'ailleurs. Qui sera, en fait, le décideur, le juge de paix sur les compétences ? Comment empêcher, par exemple, qu'un territoire prenne le pas sur l'autre, parce qu'il est plus fort, finalement ? Est-ce que ça va être le rôle de l'État ? Il y a une constitution. La constitution, elle prévoit qu'il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur une autre. Donc, commençons par respecter la constitution. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème. On voit bien qu'on a créé, et je les ai combattus, de très très grandes régions, avec de plus en plus de compétences. Bon, il y a un équilibre à trouver, un équilibre entre les nouvelles régions, les nouvelles métropoles. Mais justement, à ce sujet, comment comprendre le redécoupage départemental ? Des métropoles vont s'arranger les compétences des départements ? Pas toutes les compétences, ça va se faire à la carte. Est-ce que ça ne pose pas question, ça aussi ? Écoutez, là aussi, revenons à ce qui a été dit et écrit pendant la campagne électorale, et j'y ai participé à la rédaction de ce programme. Il n'est aucunement dans nos intentions de remettre en cause l'échelon départemental. C'est sûr, ça ? Oui, oui, bien sûr. Il n'y aura pas de suppression des départements ? Non, sauf si les départements décident, dans la liberté, de vouloir fusionner. Il y a quelques projets, ils seront étudiés, ils seront examinés dans la concertation. Pour le reste, que dans des territoires où il y a de très grandes métropoles, je dirais d'équilibre européen, il y ait des projets de fusion métropole-département ou des systèmes un peu comme celui qui existe sur Lyon, mais ça se fera dans le consensus. Personnellement, j'ai suffisamment combattu contre la méthode utilisée par le précédent gouvernement sur la réforme territoriale pour ne pas faire la même chose. Donc entre vous et Gérard Collomb, qui était plutôt favorable aux métropoles, il n'y a pas de problème, ou en tout cas, problème résolu. Pourquoi il y aurait-il un problème ? Il n'y aurait pas favorable à la fin des départements et l'autre métropole. Cher monsieur, j'ai voté la loi MAPTAM sur les métropoles. Je n'ai pas voté les autres, je n'ai pas voté la loi NOTRe, mais j'ai voté la loi MAPTAM. Dans ce pays, nous avons besoin de quelques fortes métropoles. J'ai déploré qu'on augmente le nombre des métropoles récemment jusqu'à 22, parce qu'au niveau aménagement du territoire, ça n'a guère de sens. La CSG, pour suppléer le manque à gagner de la taxe d'habitation pour les collectivités, est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que d'un côté, on dit aux Français, vous n'allez plus payer la taxe d'habitation, d'un autre côté, on augmente la CSG. Vous faites une liaison directe entre les deux ? On essaie de comprendre, parce que c'est comme ça que ça a été présenté, mais ce n'est pas clair. Pour moi, la clarté, c'est que nous avons une taxe d'habitation dont tout le monde reconnaît qu'elle est totalement injuste, à la fois au niveau territorial et au niveau social. Non, mais elles vont la faire peser quand même sur 20% des Français, donc ça reste injuste. Madame, l'expression du président de la République, là aussi, elle n'est pas neutre. Il a dit que nous allions aller vers la suppression de la taxe d'habitation. Pendant trois ans, nous allons faire évoluer le système pour exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation, mais pour ensuite aller à la suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous voyons bien que se lancer sur la révision des valeurs locatives, ça fait 40 ans qu'on en parle, aucun gouvernement n'appuie. Suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde, mais quand ? C'est-à-dire que vous faites sur trois ans et donc vous promettez à la fin du quinquennat la suppression pour tout le monde ? Je crois que l'objectif de le faire dans les cinq ans est un objectif raisonnable. Donc à la fin du quinquennat, il y aura plus de taxes d'habitation ? C'est ce sur quoi nous allons travailler. Dans cinq ans, plus de taxes d'habitation pour tous les Français. Et donc le montage via la CSG pour la compensation financière ? C'est une hypothèse, c'est une hypothèse. Qu'est-ce qui a été dit là aussi ? Le recours à un transfert d'une partie d'un impôt national, sans qu'ait été précisé lequel, pour essayer d'équilibrer le système. Il nous faut davantage de simplification et de justice dans la fiscalité locale. Ça, tout le monde le dit, le reconnaît, reste à trouver le bon système. Il y a eu une annonce aussi importante de la part du président de la République, qui intéresse tout le monde, c'est le haut débit, le très haut débit partout sur le territoire. D'ici 2020 et non plus 2022 comme un temps annoncé. Combien il faut mettre sur la table d'argent pour pouvoir y arriver ? Écoutez, quel est l'objectif qui a été assigné par le président de la République ? C'est qu'en 2020, tout le monde ait le haut débit ou le très haut débit. Et il a été dit très clairement qu'on ne pourrait pas mettre la fibre dans chaque maison de toute la France dans ce délai-là, et que donc nous allons utiliser la téléphonie mobile, la 4G, pour arriver à voir avec Internet le haut débit sur tout le territoire national. J'ai réuni, il y a une dizaine de jours, les opérateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les opérateurs ? Parce qu'il va falloir les contraindre. Il faut d'abord négocier, d'abord discuter. Le message que j'ai passé avec les trois secrétaires d'État qui sont aussi en charge de ce dossier a été tout à fait clair. Voilà quelle est la situation, voilà ce que nous voulons. Vous allez nous faire des propositions dans les semaines qui viennent. Nous allons ensuite examiner ces propositions avec un message qui a été tout à fait clair. Il ne s'agit pas de stigmatiser les uns ou les autres. Nous définissons un objectif et nous voulons que cet objectif soit atteint. Est-ce que vous pouvez contraindre les opérateurs ? Contraindre, il y a le renouvellement des fréquences, il y a des éléments de discussion. L'État n'est pas désarmé. Et l'État mettra la main à la poche ? L'État mettra la main à la poche en fonction de la discussion que nous aurons avec les opérateurs. Est-ce que vous avez une idée de l'enveloppe que vous pourriez mettre sur la table ? On parle de 50 milliards d'euros. Ah non, là je vous dis tout de suite non. Là je ne sais pas, vous avez trouvé ce chiffre, mais j'ai l'habitude moi de dire les choses telles quelles. C'est quel ordre ? Non, je pense que nous avons fait des annonces par rapport au plan d'investissement. Mais l'enveloppe est budgétée à combien ? De quelques milliards d'euros, mais nous allons... Quelques milliards c'est combien M. Mézard ? Mais je ne peux pas vous donner un chiffre exact à l'heure actuelle, alors que nous sommes au début de la négociation avec les opérateurs. Les collectivités vont aussi devoir payer ? Les collectivités ont enclenché déjà un certain nombre de plans. Nous avons affaire à mettre les choses honnêtes, puisque dans l'ensemble du territoire national, il y a des actions des collectivités qui sont diversifiées. Donc priorité, la réponse des opérateurs, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, de quelle manière ? Nous avons demandé des réponses rapides. Et à la rentrée, nous allons faire le point de l'ensemble de cela. Et lorsque... Ça, c'est une annonce qui a été faite de manière très claire. L'État mettra la main à la poche, en fonction de la négociation que nous aurons, de la négociation globale, pour tenir cet objectif qui est indispensable, et en particulier pour les territoires les plus fragiles, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux. – Jacques Mézard, le CSA autorise TF1 à couper ses journaux télévisés avec des écrans de pub. Est-ce que ça vous choque ? Vous qui avez été à l'origine d'un rapport sur les autorités administratives indépendantes. – La liaison entre mon rapport... – Le rapport disait que c'était un État dans l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire un peu de ménage aussi là-dedans ? – Je me permets de vous rappeler que le ménage, j'ai commencé à le faire, parce que mon rapport, il y a une loi qui en a découlé, ce qui est rare. En moins d'un an, j'ai pu faire voter une loi qui a diminué pratiquement d'un tiers le nombre des autorités administratives indépendantes. Je suis de ceux qui considèrent qu'il y en a trop. – Un État dans l'État, vous disiez ? – Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup trop de... On était sur un rythme de création d'une autorité administrative indépendante nouvelle chaque année. C'est déraisonnable. Je l'ai dit, j'ai fait un rapport d'enquête, et ce rapport d'enquête... – Et sur la pub, dans les journaux, vous n'avez pas répondu ? – Écoutez, je n'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui de trouver... – On vous a un peu gêné quand même. – Enfin gêné, ce n'est pas un dossier que j'ai suivi personnellement. J'ai l'habitude de m'exprimer sur ce que je connais bien. – Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, après avoir été ministre de l'Agriculture dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. – Jacques Mézard quitte ce plateau et rentre sur ce plateau. Pascal Jalaber du groupe EBRAS. Bonjour Pascal, un habitué de cette matinale d'infos. Vous représentez neuf journaux du groupe EBRAS. Le groupe EBRAS, c'est l'Est républicain, c'est le Progrès de Lyon, c'est le Dauphiné, c'est Vosges Matins aussi. Vous êtes là d'ailleurs ce matin, je pense aussi, pour l'ensemble des journaux de votre groupe. Voilà, Samuel Ribot de l'agence locale de presse. Bonjour Samuel, merci d'être là pour débriefer l'actualité et les propos de notre invité, le ministre de la Cohésion des Territoires, donc Jacques Mézard. État généraux de l'alimentation aujourd'hui, avec un discours d'Emmanuel Macron. Donc, Jacques Mézard a dit que le problème, c'est trois choses. Producteur, transformateur, distributeur. Pascal Jalaber. Oui, il résume la situation. C'est qu'aujourd'hui, la guerre des prix entre les distributeurs est telle qu'ils ne cessent de réduire à leur marge. Les charges qui pèsent sur les transformateurs et la pression qu'ils ont des distributeurs fait qu'eux aussi doivent produire moins cher. Quant aux agriculteurs, on sait ce qu'il en est. Quand un produit, enfin, quand dans votre panier, dans votre chariot, vous mettez 100 euros de produits alimentaires, il y a 6,20 euros qui reviennent l'agriculteur. Et donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'agriculteurs qui gagnent en moyenne 350, 450 euros par mois. Donc, ce n'est satisfaisant pour personne. Samuel Ribot, le ministre de la Cohésion des Territoires, qui était donc le ministre de l'Agriculteur il y a quelques jours, dit tout à l'heure, ouverture possible à Bruxelles. J'ai été 34 jours, j'ai noté ministre de l'Agriculture, et j'ai passé du temps là-bas. Il y a des possibilités avec Bruxelles. Il y a des possibilités, mais c'est quand même largement encadré. Je ne pense pas que l'Union européenne dispose de marges de manœuvre importantes pour débloquer des fonds, ou bien de marges de manœuvre plus politiques pour autoriser la France à subventionner un certain nombre de productions. On sait que c'est systématiquement retoqué aujourd'hui par l'Europe. Donc, oui, il y a probablement des biais, il y a probablement des espaces de dialogue. Mais la situation, je rappelle le chiffre qui a été donné, 6 euros sur un panier de 100 euros pour des producteurs. On connaît la situation des agriculteurs, des éleveurs. On connaît le taux de suicide, le taux de surendettement chez ces populations. Mais c'est vraiment une situation qu'il faut prendre en bas le corps, en effet. Pascal Jalabert, ces États généraux, ça a un aboutissement concret. On parle de remise de rapports dans plusieurs mois, en fait. Je reste très sceptique. On vient de parler d'Union européenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui soutient les prix et les revenus des agriculteurs. Sauf que l'Europe, que l'agriculteur soit espagnol, français et allemand, elle donne la même somme. Et après, ce qui fait la différence, ce sont les charges à l'intérieur du pays, c'est la politique sociale, c'est la politique de transport, c'est la politique d'organisation du marché. Donc les Français sont pénalisés. Il y a 15 jours, à Perpignan, les producteurs déversaient des abricots espagnols, des pêches espagnols sur les routes. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal que le porc allemand rentre en France 20% moins cher que le porc français. À un moment donné, il va bien falloir que le problème soit traité dans sa globalité nationale et aussi européenne. Samuel Ribot, le Conseil national des territoires qui a eu lieu au Sénat avec l'annonce d'Emmanuel Macron, cette surprise, en tout cas la réduction d'un certain nombre d'élus locaux. Alors, lui, Jacques Pézard disait ce matin, je ne crois pas que ce soit une mesure qui va révolutionner nos collectivités locales. Il est dans son rôle, puisque vu l'intitulé de son ministère, il sera quand même largement chargé de faire appliquer ces réformes, en tout cas de faire œuvre de pédagogie. En gros, moins de conseils municipaux, il l'a souligné ce matin. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup d'élus en France, on sait qu'il y a beaucoup trop de structures intercommunales, départementales, régionales. On a parlé des métropoles. Il ne me paraît pas choquant de dire qu'il va peut-être falloir réviser le nombre d'élus. Ça a été fait au niveau du Parlement. Je pense qu'il y a là-dedans une volonté d'ailleurs d'exemplarité que de dire qu'on va réduire d'abord le nombre de députés, le nombre de sénateurs et on annonce qu'on va réduire le nombre d'élus dans les collectivités locales et territoriales. Donc, ça paraît une mesure de bon sens. Est-ce que c'est quand même assez courageux de la part du président de la République de venir devant les élus, leur dire « je vais vous réduire », non ? Oui, c'est courageux. En même temps, le mode de communication qu'il a choisi pour l'instant, c'est quand même plus le cours magistral que le débat. Donc, il est venu leur annoncer avec pas mal de majesté, comme il en a pris l'habitude, et puis il est reparti. Et puis derrière, le service après-vente, c'est plutôt le Premier ministre et les autres membres du gouvernement qui vont l'assurer. Pascal Jalbert, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, nous a dit tout à l'heure, il n'est donc absolument pas question de remettre en cause l'échelon départemental, sauf des effusions demandées par eux-mêmes, en fait. Oui, rappelons quelle est la philosophie du projet, c'est la liberté pour chaque territoire de s'organiser comme il veut. Donc, il peut y avoir des exemples à la lyonnaise, c'est-à-dire où la métropole, quand elle est vraiment importante, se substitue au département. Et là où on peut suivre Jacques Mézard, c'est que 22 métropoles en France, c'est beaucoup trop. Revenons un peu, ce qu'on appelait dans les années 70, les métropoles d'équilibre, une petite dizaine, ça suffirait largement. Moi, je vais revenir un peu sur la méthode Emmanuel Macron, puisque quand même, cette semaine, il a affronté les généraux, les élus locaux, ça commence un peu à protester dans Marche. Je trouve que c'est bien qu'hier, il ait suivi l'étape du Tour de France du Galibier, parce qu'il est monté haut et il a vu que les descentes étaient très rapides. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est sûr, mais... Métaphore sportive de Pascal Jolabert. Oui, le Dauphiné, le Dauphiné, là. Voilà, on ne peut pas lui reprocher non plus d'appliquer ce qu'il a annoncé, peu ou prou. Bon, l'épisode concernant le chef d'état-major des armées, je me demande quand même si on n'en fait pas beaucoup autour de cette affaire. C'est un personnage qu'à peu près personne dans le grand public ne connaissait jusqu'à présent. Je pense que la nomination a... Jacques Mézard a dit que chacun était dans son rôle. Oui, chacun était dans son rôle. Et puis, ça intéresse les élus, ça intéresse les militaires, ça intéresse les journalistes. Je ne suis pas persuadé que ce soit un sujet de très très grand public. Le rapport sur les autorités indépendantes dont il était à l'origine, Jacques Mézard, qui dit que clairement, il faut faire le ménage dans ces autorités indépendantes, qu'ils ont commencé à le faire. C'est une bonne chose ou pas ? C'est une bonne chose, c'est surtout faire en sorte que ces autorités aient un véritable pouvoir. Voilà, on prenait l'exemple du CSA. Les sanctions, vous avez vu, dans l'affaire Hanouna, par exemple, il a été sanctionné, mais pour une affaire qui était bien antérieure à ce qui s'est produit. Voilà, les autorités administratives, il faut qu'elles travaillent, il faut qu'elles ne se limitent pas aux effets d'annonce. Pascal Gilbert, là-dessus ? Oui, déjà, il faut que ça aille plus vite. C'est vrai que ça tombe six mois, un an après. Ce n'est pas efficace, ce n'est pas lisible par le grand public. Donc il y a quand même du truc à faire. Après, il faut quand même garder... Le mot indépendante est important, c'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui peut tout contrôler, qui doit être lui aussi contrôlé. Je pense notamment à une autorité qui fait bien son boulot, qui est la Cour des comptes. Peut-être qu'on pourrait élargir ses compétences ou regrouper autour d'elle plusieurs autorités. Samuel Ribot, je signale un papier, je crois qu'il s'en est dans la Nouvelle République, et qui est très intéressant, sur la croix du cimetière de Prince, c'est que vous avez fait, vous-même, l'agence centrale de presse, devant le Conseil d'État, qui met en cause au fond le principe de laïcité de l'État, c'est ça ? Oui, c'est une histoire dont la France a le secret. Prince, c'est un village de 200 habitants, dans lequel est inhumé un homme, dont le fils, qui n'est pas résident de la commune, est un libre-penseur. Alors, les libres-penseurs, en général, ils y vont. Et là, le fils en question n'accepte pas que le portail qui a été réinstallé, qu'on voit derrière, soit surmonté d'une croix. La croix du cimetière de Prince, c'est devant le Conseil d'État. Les débats au Conseil d'État sur la laïcité, les signes religieux, enfin voilà. Pascal Jalbert, je signale la une, de Vosges-Matin. Oui, ben, voilà, donc Christophe Gobain, notre co-frère de l'Est républicain, mais Vosges-Matin, qui a reçu la lettre testamentaire du juge Lambert, qui explique pourquoi il a décidé de... Il fait partie des six personnes qui l'ont reçu. Voilà, il fait partie des six personnes qui ont reçu une lettre. Ce n'est pas la même lettre pour tous. Et là, donc, le juge Lambert a donné à Christophe l'autorisation de publier. Vosges-Matin, aujourd'hui, j'ai décidé de me donner la mort. Et c'est, bien sûr, la lettre posthume du juge Lambert, qui est arrivée donc à l'Est républicain. On passe aux Zappi, le premier Zappi politique des matinales d'info qu'on garde ensemble. Il n'y a pas de caporalisme ici. Il n'y a pas d'ordre jupitérien, comme dirait certains. Est-ce que vous, vous voyez du caporalisme et de l'ordre jupitérien dans cette présidence macro et dans la relation... Je crois qu'il a un petit problème d'égo et d'orgueil à gérer. Je ne vous le cache pas, il y aura des débats difficiles. Ils seront budgétaires, ils seront parfois humains. Il faudra trancher entre deux solutions et choisir le moindre mal. Alors qu'il avait été reconduit fin juin dans ses fonctions, Pierre Devilliers, général des armées, démissionne. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. Dans cette affaire, Emmanuel Macron n'a pas du tout été à la hauteur de la fonction. Il faut savoir faire preuve d'autorité, mais il ne faut pas confondre l'autorité et l'autoritarisme. Voilà une conception jupitérienne, une fois de plus, d'un personnage qui se prend pour un monarque et qui pense que même face à une représentation parlementaire, celui qui est chef des armées ne peut plus s'exprimer librement devant les députés. Le général Devilliers était un grand chef qui a été en fait limogé par un petit chef qui s'appelle Emmanuel Macron. Le général Devilliers n'a eu aucun tort. Il a parlé devant les députés. Il a dit « danger ». Le président de la République exige des personnalités qui ont des responsabilités dans notre pays et qui sont auditionnées par nos commissions parlementaires. Il exige le mensonge. Il exige l'insincérité. Si le général Devilliers s'exprime de cette manière, c'est parce qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'il est le général Devilliers. Ce n'est plus un président jupiterien. C'est un président qui exécute et qui entend que tout le monde, en réalité, suive ses décisions sans le moindre droit de critique. Derrière la démission du général Devilliers, il y a la volonté du pouvoir de désarmer l'État alors que nous sommes face à une menace maximale. Vraisemblablement, Bercy a imposé sa décision, mais Bercy joue avec la peau des hommes. On vient d'apprendre le nom de son successeur, c'est le général François Lecointre. Il n'aura non pas un budget à défendre parce que ce n'est pas le rôle du chef d'État-major, c'est le rôle de la ministre des Armées. Il aura des troupes à conduire, des opérations à mener, une stratégie, des capacités à défendre et à proposer au chef des armées qu'est le président de la République. Cette double crise est enfin un avertissement pour le pouvoir. Même Jupiter devrait savoir distinguer l'autorité, louable, de l'autoritarisme, indécente jouissance d'un pouvoir personnel. Chacun est dans son rôle. Le chef d'État-major des armées qui exprime son avis et qui en tire les conséquences et le président de la République qui est l'autorité en la matière et qui exprime les choix portés par l'autorité légitime. Romain Bardet a encore un peu amélioré les choses, il n'est plus qu'à 27 secondes. Donc je lui ai dit que maintenant tout se jouait au moral et qu'il devait gagner jusqu'au bout. Voilà, fin de Territoires d'Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada